Salut c'est Tom de La Photo Avenue, dans cette vidéo c'est la revue photo du mois de septembre 2023. Musique de générique Voici cette photo de Gilbert et que me dit Gilbert ? Bonsoir Tom, pour la revue de septembre voici une tentative de nature morte. L'oeuf est vraiment mort, d'ailleurs car je n'ai pas réussi à le rattraper. J'ai utilisé un Godox à des 300, donc 300 watts, avec un bol de 18 cm de diamètre et une grille nid d'abeille, 50 degrés, positionnée à une trentaine de centimètres sur la gauche. Le fond est éclairé par la droite avec un Godox V1, qui est un Cobra, sur lequel on a mis un snoot positionné en biais. J'ai baissé la luminosité du trou entre les doigts en post-production, mais je ne suis pas sûr du résultat. Merci de tes conseils. C'était fait avec son Leica Velux 4 f8, 160e de seconde à 70 mm en équivalence. Alors, cette photo, ou du moins cette idée, a du potentiel. Vraiment du potentiel, parce que quand on regarde ça, c'est sympa. Une main de mannequin comme ça, qui va pousser l'oeuf, qui va tomber dans le précipice. Ça c'est l'idée. L'exécution, d'un point de vue luminosité, etc., c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Mais je pense que, d'une façon de composition, je pense qu'on aurait pu mieux faire. Pourquoi ? Parce que si l'idée est que cette main, ce droit d'un simple geste, va anéantir la vie de cet oeuf, et qu'il va tomber dans le précipice, je trouve que tu aurais pu accentuer l'effet de précipice en nous offrant un cadre différent. Un cadre différent, ça aurait été quoi ? Eh bien, c'est déjà avoir davantage d'informations en bas, d'avoir ton oeuf en haut de l'image. Et puis, cette planche, cette table, t'aurais pu, en fin de compte, simplement nous photographier la bordure de cette planche. Avec tout le reste, bien entendu, mais on aurait pu voir la bordure, et on aurait pu voir, en fin de compte, le noir total, le néant, tu vois. Donc, tu vois, l'existence se limite uniquement à cette planche, l'oeuf et la main. Et d'un coup de doigt, c'est la fin. L'oeuf va tomber dans le néant, tu vois. Donc, d'un point de vue composition, je pense que c'est là que ça blesse. Alors, tu me dis dans la description que tu as assombri la partie ici, mais tu n'es pas sûr du résultat. Et je te confirme, effectivement, ce rond est encore trop lumineux. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point il est lumineux. Si on va dans le module de développement, et puis qu'on met, par exemple, un clic droit ici, et puis on va choisir d'afficher les valeurs lab. Les valeurs lab, c'est pratique parce que ça nous permet d'avoir la valeur de luminosité. Et donc, en allant là, on peut l'avoir même si on reste sur le R&B. On regarde, on fait l'addition de tout ce qu'il y a, mais... Ou du moins, pas l'addition, mais on regarde les valeurs que ça. Mais avec la valeur lab, c'est plus simple. C'est-à-dire que là, on le voit bien, la valeur lab, elle nous est indiquée en haut à 60,2 de luminosité. Or, si on vient ici, on s'aperçoit qu'on est sur 52. Donc, en gros, on a 10 d'écart entre les deux. Et donc, clac, effectivement, tu pourrais diminuer cette valeur-là. Donc, c'est ce que j'ai fait, en fin de compte. Dans un premier temps, j'ai baissé la valeur. Donc, on arrive ici et tu vois qu'effectivement, par rapport à ce que tu nous proposes au départ, on est mieux. Et quand on regarde cette valeur-là, justement, on se retrouve maintenant sur du 48, 50. Voilà. Ce qui se rapproche bien du 52 qu'on a là. Et si tu dis, ça va être plus sombre, ce n'est pas grave. Tu pourrais effectivement arriver pile à la même valeur, mais ça ne se voit pas trop. Et d'autant plus que ça ne se voit pas trop parce qu'autour, c'est plus sombre. Et donc, du coup, cette partie-là va nous paraître plus claire. Il y a un effet visuel qui est assez fou. Il ne faut vraiment pas croire nos yeux. Et donc, comme autour c'est sombre, cette partie-là va nous paraître plus lumineuse, même si elle n'était pas... Même si elle est aussi sombre que ça. Donc là, je trouve ça bien. Comme je t'ai dit, je pense que le problème, il est au niveau de la composition et je pense qu'on pouvait faire mieux. Alors, comment illustrer ça ? Je n'allais pas refaire la photo elle-même, mais je suis allé dans Photoshop pour recadrer un petit peu, pour donner une petite idée. Donc, de ça, de ce cadrage, quand on voit la main, à quel point la main est vraiment trop proche, je trouve, eh bien, on peut avoir quelque chose comme ça. Donc, je ne dis pas que c'est la solution. Bien sûr, il faudrait voir peut-être la bordure de la planche, etc. Peut-être avoir quelque chose à cet endroit-là. Mais l'idée d'avoir un peu plus de précipice, d'avoir un endroit où l'œuf va tomber, et c'est la fin, c'est le néant, par rapport à cette version-là, où, en fin de compte, on est un petit peu sur la fin. Et le fait que la bordure est là, regarde la taille de l'œuf. Si réellement l'œuf, tu l'amènes un peu sur le bord, peut-être qu'il ne tombera pas. Peut-être qu'il sera bloqué par la bordure de la photo. Qui sait ? Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, si on met les deux côte à côte comme ça, tu me diras dans un commentaire, Gilbert, si ça a pu t'aider. C'est vraiment une revue photo la plus rapide possible, parce qu'il n'y a rien d'autre. Mais je pense que ça valait le coup, parce que ça peut sûrement te servir dans d'autres photos, toi, Gilbert, et les autres. Dis-moi, en tout cas, dans un commentaire, si tu as aimé. N'oublie pas de mettre un pouce, ça aide. Et puis, ça va motiver aussi les autres à participer aux prochaines revues mensuelles. En attendant la prochaine fois, cet homme qui te dit « Si tu aimes ce que tu vois, fais comme lui. Capture-le ou crée. Vous donnez un coup de doigt et ça au néant. Cheers !